En pré-saison, quel bilan fais-tu des matchs de la pré-saison ? Est-ce que je sens que l'équipe est prête à bien commencer la saison la semaine prochaine ? Je pense qu'on a définitivement fait des expériences. Tu peux juste calculer comment s'est amélioré en pré-saison à un certain niveau. Je pense qu'on a montré des bonnes choses. Quand ça va commencer, on va avoir la grande chance de voir où ce qu'on est. Mais je pense qu'on est vraiment à une bonne chance, vraiment mieux qu'il y a de quoi on va faire. Oui. Par rapport au dernier match, on a vu que ton temps de jeu était un peu diminué. Est-ce que c'était un choix d'entraîneur ? Non, j'étais un choix. J'ai eu deux fautes, je pense, en deux minutes. Alors ça limitait une minute et après j'ai eu deux autres fautes. Quand j'ai en fait 18-8 minutes, j'ai eu six fautes. Et individuellement, pour l'instant, Chris, comment tu te trouves dans cette attaque ? Ben, c'est, comme je l'ai dit, on a eu quatre games. Je pense que les deux premiers games, ma position c'était le 5 parce qu'il n'y a pas été pas là. Alors, en ce moment, c'est un peu plus tough pour moi parce que je dois, comme je l'ai dit, j'ai toujours le 5. La main, je suis au 4 et il y a des gars qui reviennent. Alors, j'essaie encore en français de figueux là, tu peux voir ce que je voulais. Mais bon, comme je l'ai dit, j'essaie ce que je peux faire et tout. Et puis, ça s'est jamais décidé de commencer en ce temps-là. Et une dernière question, tu n'as pas été forcément trop contre lui, mais qu'est-ce que tu as pensé du français Bilal Koulibaly en face ? Il n'a pas peur. Comme je l'ai dit, j'ai eu mieux en défense. Je pense que je sais que j'ai bien vu, il y a beaucoup d'énergie. Tu peux voir que tu as la passion pour la game et je pense que c'est une des choses qui n'est pas déjà comme ça. Parfait, merci Clément.